Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on va parler des Youtubers français que je regarde et que j'apprécie. Allez, c'est parti ! Le premier Youtuber dont je veux parler, c'est un Youtuber qui est vraiment très important pour moi et qui s'appelle La Ferme Jérôme. Donc, La Ferme Jérôme a fait plusieurs programmes. Donc, il avait sa propre chaîne Youtube appelée La Ferme Jérôme avec des petites vidéos qu'il faisait dans la rue. Et il a fait La Ferme Jérôme sur MTV à propos de Stars dont il parlait. Et donc, c'est une chaîne comique. Puis, La Ferme Jérôme est partie sur Studio Bagel. Une chaîne humoristique regroupant beaucoup de Youtubers français connus et une chaîne qui faisait des sketchs, qui a fait beaucoup de sketchs. Certains drôles, certains pas drôles du tout. Mais, c'est une chaîne qui m'a beaucoup intéressé et on peut y trouver énormément de contenus intéressants. S'il y a vraiment une chaîne qui me plaît énormément sur Internet, c'est Golden Moustache. Sur Golden Moustache, comme sur Studio Bagel, on peut trouver de nombreux sketchs, de nombreuses petites vidéos comiques vraiment très intéressantes, très sympas. Et je vous encourage vivement à aller sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez aller voir les vidéos du Joueur du Grenier qui est un Youtuber extrêmement influent de jeux vidéo en France. Vous pouvez aller voir les vidéos de Benzai qui est aussi un Youtuber qui a commencé aux Etats-Unis et qui a trouvé sa place en France parmi les Youtubers. Si vous êtes intéressé par le cinéma, je vous recommande d'aller voir les vidéos du Fossoyeur de films. Donc ça fait pas mal d'années qu'il a commencé ses vidéos et c'est un Youtuber vraiment important en France. C'est un Youtuber qui aime beaucoup se renouveler, qui fait des vidéos très différentes les unes des autres. Et là, dernièrement, il a fait une vidéo sur le cinéma espagnol et son road trip en Espagne avec son pote, le commandant du Nexus 6 qui est aussi une autre chaîne YouTube que je vous conseille qui est vraiment très différente. En fait, même des petites reviews de vidéos, même des petits reviews de films, même des petits reviews de films sont faits de façon très précise. C'est-à-dire qu'il y a toujours un set, il y a toujours des sortes de... ils font toujours des petits courts-métrages, il y a toujours cette idée d'histoire, de narration derrière leurs vidéos. Et ensuite, les deux autres Youtubers sont Avner qui a fait des vidéos sur des compositeurs de musique. Donc sa dernière vidéo importante sur un compositeur, c'était une vidéo sur Mozart. Et il fait aussi des vidéos sur l'univers de YouTube qui s'appelle Derrière YouTube. donc c'est une série qui est vraiment... qui est une série de fiction mais qui apporte ce côté intéressant qui nous permet d'aller chercher un petit peu, de comprendre comment ça se passe derrière la caméra. Et le dernier Youtuber, c'est Matt se fait des films. Donc c'est un Youtuber belge, extrêmement drôle et je ne peux que vous recommander d'aller voir ces vidéos le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires quel Youtuber vous regardez sur Internet. Et si vous le voulez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne sur Youtube, me suivre sur Facebook et aussi m'aider en me soutenant sur Patreon dont le lien s'affiche très bientôt. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501